Yo tout le monde, après la mort on voit du noir Allez c'est tout pour moi Non on va quand même essayer de voir ce qu'il y a après la mort Mais je vous... Quoi ? Poisson Fécon a déjà fait une vidéo sur ça ? Bon vu que Poisson Fécon a déjà fait une vidéo sur la mort On va pas parler de ce sujet mais on va parler d'autre chose De la zone 51 Bon oui Poisson Fécon en a déjà on peut parler dans une autre vidéo Mais aujourd'hui on va en apprendre un peu plus sur cette zone là Et sur aussi la zone S4 Oui parce que à côté de la zone 51 il y a la zone S4 Donc la zone 51 pour résumer pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ça C'est un endroit paumé aux US super sécurisé et tout Où il se passe plein de trucs joyeux comme des tests sur des extraterrestres Et on n'a pas le droit d'y entrer parce que sinon on se fait massacrer la gueule Ça c'était le résumé rapide de cet endroit Maintenant passons à l'histoire Alors c'est né en 1955 lors d'une soirée avec le président des Etats-Unis Appelé Monsieur Macouille et Jean Espionneur Vaginus Qui ont décidé qu'ils allaient renouveler l'image des USA Parce que avant elle était mauvaise quoi Alors ils ont décidé de créer un endroit trop chelou Conçu par des gamins de 2,75 ans Bon ça aurait pu être vrai mais c'est pas du tout ça la vérité C'est né en 1955 par le gouvernement américain Qui voulait faire des tests sur des avions espions Alors ils ont trouvé cet endroit Enfin ils l'ont déjà utilisé avant Et ils sont partis de l'idée que c'était un endroit où il n'y avait vraiment personne Où c'était désert quoi Et là la zone 51 est née C'était pas si compliqué que ça en fait Et en 1955 on ne savait pas encore ce que c'était On pouvait tout imaginer Le gouvernement cachait bien son jeu Il n'apparaissait aussi pas dans les cartes Dans les cartes tout simplement Et les employés n'avaient pas le droit d'en parler etc etc Pour des raisons de sécurité selon le gouvernement Et bah ils appliquaient tout ça Bref comme tout truc c'est très glauque Et après certains ont vu un truc chelou Monter haut dans le ciel Et là on commençait à penser que cette zone C'était pour faire toutes sortes de tests sur les omnis En gros on ne savait pas grand chose Mais là tout bascule en 1989 Où un employé Bob Lazar parle enfin de cette zone Alors il dit qu'il y a des trucs super technologiques de la mort et tout Genre il a annoncé quelques années plus tard En 2014 en fait Que quand tu veux faire rebondir une balle de golf par exemple Ça va vers le plafond et puis après ça le casse complètement Mais surtout il y a un secteur dans cette zone 51 Qui est le secteur S4 A ne pas confondre avec le galaxy S4 Où là il y a plein d'engins Sauf qu'en fait ce n'est pas adapté pour les humains Et là ils pensent que c'était un extraterrestre qui possédait ce truc Et après le gouvernement a fait retirer son nom de la liste de ceux qui ont travaillé dans cet endroit Pourquoi ? Tout simplement pour qu'on ne le croit plus Et grâce à cette simple décision il y a ceux qui l'y croient et ceux qui n'y croient pas En parlant d'extraterrestres au début des années 2000 Il y a eu un hacker appelé Gary McKeown Je ne sais pas si c'est bien mais ça je regarde le ponteur Mais bon c'est pas rabond C'est un hacker qui a piraté les serveurs de cette zone 51 Et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Des preuves que les omnis existaient Sauf qu'en 2005 il s'est fait arrêter Mais bon en même temps personne n'en a jamais vu Alors pourquoi se faire chier à parler encore d'omnis ? Quelques années plus tard ça veut dire en 1994 La zone 51 fait son enfin ses premières victimes Qui ont été exposées à des trucs évidemment toxiques Exceptionnellement la justice ne peut pas enquêter sur ses décès Car ils doivent dévoiler des documents confidentiels Et ça ils ne peuvent pas Suite à ça le gouvernement a eu super peur Parce que protéger un lieu en tuant des gens Ca c'est pas très cool Alors il va croire à sa population que ça y est tout est terminé On a détruit la zone 51 Là tout le monde y croyait et tout Car il n'y avait pas encore internet à cette époque Jusqu'au jour de 2004 Où un satellite de microsoft dévoile sur des photos Qu'en fait ils ont juste détruit la façade Et ils ont accrendi la zone 51 Là le gouvernement réagit et efface les images Sauf que comme internet et bah ça va super vite Bah le mal a été fait Et la vérité est bisous grand jour Et enfin en 2013 la CIA Parce que c'est comme ça qu'on prononce les mots à l'anglaise Et parce que pourquoi on dit FBI et pas CIA Je disais donc que le CIA a fait un document que bien évidemment Tout le monde s'en prend là Comme les conditions d'utilisation Et dans ce document on voit qu'il fallait bien que tout soit sécurisé au maximum Parce que de 1947 à 1991 et bien c'était la guerre froide Alors il fallait des avions pour espionner les russes Et il fallait surtout que personne soit au courant de ces trucs là Tous les employés de cette zone savaient qu'à quelle heure passait tel ou tel avion Il y avait même des faux avions pour embrouiller les pistes quoi Mais aujourd'hui on peut penser que c'est un lieu où on teste toujours des avions top secret Et où aussi on teste des drones et toutes sortes de bidules pour l'armée Et enfin les personnes croient moins aux ovnis Vu la masse d'anciens pilotes qui en ont parlé Et les enquêtes de la CIA Enfin bref voilà c'est tout pour cette vidéo Donc abonnez vous Non pas abonnez vous si vous voulez Mais vous pouvez regarder les autres vidéos si ça vous intéresse Et moi je vous dis tchao tout le monde